La spiritualité dans tout ça. J'ai eu l'autre jour, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui était assez énervé et qui me disait que c'était des conneries de New Age que je racontais, etc. et qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ce n'est pas l'univers. C'était sur la vidéo où j'ai posé mon intention de guérir de ma blessure de servitude. Et donc, c'était un petit peu théâtralisé. Mais il n'empêche que je ne parle absolument pas de spiritualité dans cette vidéo. Du coup, je me suis dit que ma position sur la spiritualité doit être assez floue en fait. Et puis bon, c'est assez normal. Pour moi, l'inconscient et la spiritualité sont intimement, intimement reliés. Alors, il faut que vous sachiez déjà que je viens d'un monde d'athée, mais d'athée complet et communiste en plus. Je viens d'un pays communiste. J'ai appris le mot Dieu, je ne sais pas, j'avais 12 ans, un truc comme ça, quand j'ai entendu pour la première fois le mot Dieu. Jusque-là, ça n'existait que dans les malédictions qu'on se lançait, les d'abogues que Dieu te donne. Voilà, mais qui était Dieu, moi. Voilà. Et ce n'est qu'à 12 ans que j'ai commencé à me poser des petites questions. Et on m'a dit, c'est le souvenir que j'en ai, mais mes parents n'en ont aucun. On m'a dit, quand tu auras 18 ans, tu pourras choisir la religion que tu veux. Pour le moment, c'est comme ça. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a que les hommes, et puis basta. Donc, je n'ai pas choisi ma religion. Je me suis toujours dite agnostique. Agnostique, bon, voilà, qui ne se mouille pas des masques, quoi. Je n'ai jamais trop voulu me mouiller là-dedans. Mais il n'empêche que mes recherches sur l'inconscient vont nécessairement mener à tout ce qui est les spiritualités nouvelles, après le New Age, où, en gros, chacun a la sienne, quoi. Et chacun appelle Dieu comme il veut. Bref, je ne peux pas vous expliquer comme ça, en une courte vidéo de quelques minutes, tous les tenants et les aboutissants qui relient l'inconscient à la spiritualité. mais je vais vous dire juste une chose, c'est que... que Dieu existe ou pas, et quel que soit ce Dieu, aucun d'entre vous ne l'a jamais vu. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Sauf les dernières générations, là, qui carrément canalisent la source. Ils papatent avec la source. Et la source, elle est super rigolote, hein. J'adore les nouvelles générations. Et que ce soit la réelle source, ou le réel Dieu, ou que ce soit une imagerie inconsciente, ou quelque chose qui nous dépasse nécessairement tous. Chacun a sa propre imagerie inconsciente, où de toute façon, ça se passe à un niveau inconscient. De toute façon. Et quand... Moi qui suis complètement athée, je vois débouler une mésange chez moi, parce que je suis en train de chialer tout mon soul, là. Et... Elle se met sur le dossier de mon canapé, elle me regarde droit dans les yeux, et puis elle se met à piailler, là. Pire, 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 pire. Et que moi, je lui ai dit, mais écoute, je ne te comprends pas, mais d'accord, j'arrête. D'accord. Et là, hop la boum, direct, elle sort. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus que des mésanges sur mon balcon. Jusque-là, il y avait tout un tas de sortes d'oiseaux, mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus que des mésanges. Ah là, on se pose des questions, quand même. C'est que la réalité n'est pas non plus aussi dénuée de toute la magie de la vie que les athées veulent nous faire croire. Parce que pour moi, l'athéisme est une religion, aussi bien que le christianisme, l'islam, le judaïsme, tout ce que vous voulez, l'hindouisme, etc. Et donc, oui, je comprends que ça puisse prêter à conclusion ce que je raconte. mais pour moi, ce que je raconte se réfère à absolument tout le monde. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre nation, quel que soit l'esprit de votre pays, ça s'adresse à vous. parce qu'on a tous des capacités inconscientes. Et quelle que soit l'imagerie qui vient avec, que ce soit, juste une, quand je dis imagerie, moi je ne dis pas que c'est que des images. L'imagerie, ça peut très bien être quelque chose de très très réel. Je ne sais pas, quand on dit par exemple que les anges peuvent se peuvent se matérialiser devant nous, comme ça, sous la forme qu'ils n'ont où on peut les voir. Mais quand c'est des énergies, c'est des... Voilà, ben ça, oui, même si pour moi, dans mon petit conscient, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accepter tout ça parce que quand j'étais jeune, ma mère me comparait toujours à une cousine qui a terminé schizoparano dans un hôpital en pleine Yougoslavie. Et je ne vous raconte pas les états des hôpitaux là-bas, en particulier les hôpitaux psychiatriques. Pour moi, c'est quelque chose de très difficile, en fait, d'accepter, d'entendre une voix, de voir des choses qui ne sont pas réelles. C'est quelque chose qui me file une flippe, mais alors incommensurable, une flippe existentielle, quoi. Voilà. Mais ça, c'est mon monde à moi. Et j'en ai conscience. d'enfance. Donc, tous ceux qui m'ont dit qu'ils ont rencontré l'archange Michael ou qu'ils ont rencontré une fée, ou voilà, moi, je les crois. je les crois mieux de tout mon cœur. Parce que c'est des choses que je sens qui sont vraies. Même si, moi, j'ai mes flips qui sont dues à mes programmations d'enfance, quoi. Voilà. et donc, même si, ce que je vais vous raconter, ça aura toujours un trait avec la spiritualité, ça aura toujours un trait avec la pleine conscience ou les méditations ou tout ce que vous voulez. Parce qu'on parle de nos capacités inconscientes et de nos fonctionnements inconscients. Je n'irai jamais vous dire Dieu, il est comme ci, il est comme ça. Je n'irai jamais vous dire les anges, ça n'existe pas. Les fées, ça n'existe pas. Parce que je ne suis pas spécialiste de la spiritualité mais de l'inconscient, la base première. Et qu'aucun de nos conscients ne peut saisir toute l'ampleur de son propre inconscient. Encore moins de l'inconscient collectif animaux compris et la spiritualité, c'est encore un niveau au-dessus. À mon avis, tout ce qu'on imagine existe. Et c'est Borilien qui le disait. Tout est vrai puisque je l'ai imaginé d'un bout à l'autre. Et dans tous les cas, ce que je peux vous raconter sur nos capacités inconscientes, ça s'adresse à absolument tout le monde. Parce que ce sont nos capacités humaines. Et voilà ! J'espère que ça vous éclaircit un petit peu la chose.